Bonjour tout le monde! Vous vous demandez, est-ce que c'est possible d'aller faire de l'aquarelle à l'extérieur? De faire un style d'esquisse? Et pourquoi aller le faire à l'extérieur quand on serait si bien dans notre confort de la maison? En fait, toute réponse à l'instant, je suis Richard Cameron-Mourneau, peintre-sculteur, je suis illustrateur également, je suis artiste multistimulaire. Bref, si vous m'avez connu légèrement ou si vous allez me découvrir sur les réseaux sociaux, vous allez voir que voilà, j'ai un grand éventail dans le monde des arts. Alors, pourquoi je vous présente cette petite capsule aujourd'hui? C'est pour vous inciter et vous inspirer à aller faire de l'aquarelle ou de l'esquisse couleur à l'extérieur. Rien de mieux, vous allez voir, c'est fort sympathique et super simple quand même, parce que c'est pas compliqué. Alors, tout d'abord, bien entendu, il vous faut du papier adéquat à ce niveau-là. Il y a différents types de carnets qui se vendent sur le marché, ça, avec différents types de papier. Pour votre choix de papier, assurez-vous que le papier puisse accueillir de l'eau, comme les papiers aquarelles et les papiers mix-média, par exemple. Encore une fois, le choix de reliure est fort important, parce que dans le fond, les reliures cousues, bien, en fait, s'éplastissent un peu moins. Et tandis que les reliures en spirale, par exemple, vont bien s'aplanir. Assurez-vous également d'avoir une couverture rigide. Par exemple, une couverture rigide comme celle-ci ou comme celle-là, hyper intéressant, parce que ça va vous offrir un bon point d'appui pour travailler et pour créer. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que si on fait du médium aquarelle ou médium de couleur, tout simplement, bien, il faut avoir l'équipement en conséquence. Alors, moi, ce que je vous suggère grandement, c'est mon petit préféré, le petit éventail à aquarelle comme ceci, ça vient avec le pinceau réservoir, hyper intéressant. OK, avec le pinceau réservoir, le débit est plus dur à contrôler au niveau de l'eau. Donc, à ce moment-là, si vous préférez travailler avec vos pinceaux et tout ça, ce que je vous suggère, ayez une petite enveloppe pour pouvoir placer tous vos petits pinceaux comme ça à l'intérieur. Ça va les protéger lors du transport, puis ça va éviter aussi de faire des dégâts ou de briser vos pinceaux lors du transport. Sinon, il y a également des crayons comme ceux-ci, que c'est des crayons marqueurs aquarelles. Encore une fois, par exemple, il faut avoir des pinceaux à l'eau aussi, si vous voulez faire un effet plus aquarelle. Sinon, on va sentir aussi un peu l'effet du crayon. Par contre, si on part d'un foncé, qu'on s'en va à un clair et tout, vous allez pouvoir faire vos dégradés tout de même. Mais si vous voulez avoir des traits très pâles, idéalement, le diluer à l'eau. Pour ça, si vous voulez avoir de l'eau lors de votre projet, vous pouvez vous amener un petit contenant d'eau. Ils s'en vendent aussi des rétractables et des trucs comme ça. Et assurez-vous d'avoir votre bouteille d'eau afin de remplir votre pinceau réservoir ou votre godet d'eau. En même temps, cette bouteille d'eau-là, vous pouvez pouvoir vous hydrater aussi lors de votre projet et lors de votre excursion. Attention, il nous faut aussi peut-être des crayons. Moi, j'utilise par exemple un crayon style caligraphie à l'encre de Chine. Les stylos à billes, super intéressant. Si on veut faire une petite esquisse avant même de mettre notre couleur, en fait, vous allez pouvoir utiliser le crayon graphite. Amenez-vous une gomme à effacer également pour enlever le surplus de ce que vous n'avez pas besoin. Et il y a eu des crayons aussi à l'encre. Dans le fond, c'est de l'acrylique liquide, tout simplement. Dans le crayon, hyper intéressant aussi pour ajouter des petites touches de lumière dans votre création. Sinon, dans le monde aussi des crayons couleur, vous pouvez amener vos crayons couleur avec des beaux boîtiers. Il y a également des crayons marqueurs à base d'eau qui sont solubles à l'eau. Et il y a aussi des marqueurs à l'eau, comme les Skechers, qui sont à base d'eau, mais qui fonctionnent comme des crayons à l'alcool, en fait. Donc, vous superposez vos crayons et vos couleurs et vous allez pouvoir faire des beaux dégradés. Contenants super intéressants, en fait, qui sont en carton, rigides et tout. Alors, lorsque vous allez transporter votre matériel, moins de chances de perdre vos crayons au lieu de les mettre dans une étude comme ça, à l'intérieur de ça. Super intéressant. Mais une chose pour l'impericeau, il y a des principes de la sorte aussi qui peuvent se faire également. Ensuite, il faut quand même transporter ce matériel-là pour partir en excursion. Je déconseille le sac en bandoulière, c'est seulement sur une épaule, ça nous tape dans les jambes et tout ça. Un bon sac à dos à deux bretelles, équilibrer les poids avec une petite ceinture à la taille et tout ça. Moi, j'utilise un sac de plein air, plusieurs compartiments à l'intérieur. On peut se mettre la petite bouteille d'eau à le côté ici. Vous pouvez transporter votre matériel. Vous allez pouvoir transporter votre matériel adéquatement, sécuritairement également. Je vous montre quelques exemples à l'instant de qu'est-ce que ça peut donner des esquisses faites à l'extérieur et tout ça. Vous allez voir, c'est fort simple et rien de compliqué. Laissez aller votre inspiration. Pour l'univers de l'aquarelle, comme je vous disais, on peut s'amuser à aller s'inspirer d'architecture, tester les couleurs. Alors là, j'ai pris des marqueurs à l'eau, j'ai pris des marqueurs à l'aquarelle. J'ai pris de l'aquarelle également, celle-ci. Une petite éventaine super intéressante. J'ai mixé le tout et par la suite, à la fin, j'ai utilisé un silo à billes pour faire le reste de mon croquis. S'inspirer de la nature et tout ça. Fait que vous devez faire un genre de petit carnet de voyage. S'inspirer encore aussi de la forme des arbres, prendre des petites notes avec de l'aquarelle, avec des encres, les marqueurs à l'aquarelle également. S'amuser à faire les nuages, les reflets dans l'eau, faire des croquis, etc. Et voilà, j'espère que ça vous a démystifié sur le matériel à avoir pour l'univers de l'aquarelle et tout ça. Une fois bien équipé et tout ça, pensez quand même à amener des petites collations, votre bouteille d'eau et ce qui vous fait plaisir lors de vos discussions. Si vous partez dans la forêt, faites attention, habillez-vous convenablement et adéquatement. Amenez le produit pour les mouches, les crèves solaires également, ça pourrait être important si vous ne voulez pas devenir comme un homard à la fin. Et sur ça, je vous souhaite une belle aventure et allez explorer les extérieurs pour vous inspirer des couleurs de la lumière de l'extérieur afin de faire des beaux esquisses. Et sur ça, je vous souhaite une belle créativité et on se voit pour de prochaines aventures. Allez voir aussi, dans le fond, sur les liens internet afin de voir pour les cours, etc. Et apprendre davantage sur différents médiums et tout ça également. Sur ce, belle créativité. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501